coup de tonner en Côte d'Ivoire notre coup bas préparé par le président Alsan Ouattara contre le président Barbo Alsan Ouattara tend un piège à nouveau au président Nouran Barbo voici les raisons formelles pour plus des détails après le générique mais tout d'abord avant de débuter abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti selon des informations dignes de foi en Côte d'Ivoire le président Alsan Ouattara qui vient de briguer en toute illégalité un troisième mandat présidentiel en Côte d'Ivoire a trouvé de tendre un piège en ce jour au président Laurent Barbo avec son retour annoncé en Côte d'Ivoire il voudrait assigner le président Laurent Barbo à sa résidence privée dans son village natal de Mama le président Alsan Ouattara fait une terrible prestation en ce jour sur le retour manquait du président Laurent Barbo en Côte d'Ivoire sans oublier des exilés il voudrait assigner le président Laurent Barbo à sa grande résidence privée dans son village natal de Ghanouan tout précisément en Côte d'Ivoire à son grand retour vis-à-vis de nombreuses personnalités de la grande scène politique et du intédit tout déplacement notamment à Abidjan la grande capitale où pourtant vivent son épouse madame Simone Yvette Barbo et ses enfants ce sera selon nos sources proches du président Alsan Ouattara la grande condition posée par le président Ouattara au président Barbo. Autre condition qu'il pose serait de lui interdit de faire la grande politique une fois rentrée en Côte d'Ivoire autrement dit et contraire à travers de nombreuses personnalités de la grande scène politique une grande retrait de la scène politique en contrepartie il abandonnerait sa grande condensation à 20 ans de prison fermée dans l'affaire du casque de la banque de la BC luao en Côte d'Ivoire sans même avoir été convoqué au procès verbal en Côte d'Ivoire son premier ministre Ahmed Bakayoko était porté de ses propositions en ce jour au président Laurent Barbo. Ahmed Bakayoko téléphone au président Laurent Barbo laisserait de la grande communication c'est convaincre le président Barbo pour son grand retour en Côte d'Ivoire et renoncer à la grande politique et à la scène politique en Côte d'Ivoire à travers de nombreuses personnalités comme monsieur Charles Blegoury. C'est dans ce sens que le président Laurent Barbo aurait tenu un langage de fermeté à son interlocuteur en ce jour nous faisant savoir que jamais il n'y renoncerait à sa grande liberté en Côte d'Ivoire et la grande scène politique concernant sa grande convention à 20 ans présidents fermés comme monsieur Guillaume Kibafourissoro il la rejette catégoriquement à travers le RHTP du président Ouattara et plusieurs autres personnalités de la grande scène politique en Côte d'Ivoire sans oublier monsieur Henri Konambéti qui a dissouté la CND en Côte d'Ivoire et la libération de Pascal Afiguesan qui annonce une grande peine. C'est dans ce sens que le président Laurent Barbo décide enfin en ce jour d'annoncer une grande date terrible pour les Ivoiriens. Monsieur Henri Konambéti prédit des jours sombres pour la République de Côte d'Ivoire sans oublier le retour manqué de monsieur Guillaume Kibafourissoro et plusieurs autres personnalités de la scène politique et les raisons formelles pour le président Ouattara de remporter les législatives en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons cette affaire. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501